Justement, voilà pourquoi aussi il a ajouté, et je le répète, que nous n'allons plus continuer à faire en sorte que quand vous avez le bac, c'est vous qui décidez sur la base de ce que des ambassades publient. En disant, on a 5 bouches pour des Burkinabés, 3 bouches pour des Burkinabés, 10 bouches pour des Burkinabés, et nos enfants sont obligés de courir de Paris pour aller chercher eux-mêmes des bouches parce qu'on les a fait dans des ambassades. Non, nous allons désormais réfléchir pour faire en sorte, à la fin de chaque bac, en lien avec nos choix d'orientation diplomatique, avec les pays qui font augmenter l'avancée. Et puis, que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a besoin de 500 ingénieurs capables de venir dans un laboratoire fabriquer des véhicules made in Ouagato. Vous savez, vous avez vu, il a déjà fait, aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes qui sont, qui sont en Russie, en train d'utiliser, voilà, d'étudier l'atome, l'atomique, tout ça là, pour venir faire, voilà, la chaîne bûtière. Donc, vous voyez donc qu'il y a de l'espoir. Et le tout dernier mot, justement, lui, il est venu, on veut s'agérer de son engagement, il est prêt à se sacrifier. Mais si il est prêt à se sacrifier, ce n'est pas comprendre que des Burkinabés, même qui sont l'âgement plus âgés, qu'il ne soit pas à mesure de le comprendre. Mais nous qui tenons les ciseaux, les couteaux, le coton, l'alcool derrière lui, nous avions dit qu'on doit être capable d'acheter. Voilà pourquoi nous disons, quand on dit que Burkinabé gagne une nationalité, c'est de la valeur, c'est de la quintessence, c'est de la représentation. Et si tu n'as pas cette valeur d'entendre, si tu prends le dérapage et tu t'attaques à ton pays, parce que nous avons fait le choix résolu de faire en sorte que vous jeunes, vous puissiez avoir un avenir qui permet d'espérer, tu ne vas plus désormais t'appeler Burkinabé parce qu'on va faire chier la nationalité. Et il va aussi dire, ce n'est pas parce qu'il va sommeil à l'extérieur du pays, il a la nationalité, ce n'est pas seulement la nationalité qu'on va m'arracher. Je vous invite, si je traverse la frontière et que j'attaque le pays, même quand on va dire qu'il est décédé là, il n'y a pas à dire qu'on va acquérir un corps à l'aéroport. Donc, ne vous laissez pas contaminer, tous ceux qui sont au front, VDP, FDS, nous prions Dieu pour qu'ils tiennent. Et hier, j'ai tenu un discours à Coudreau en face de chefs traditionnels qui ont mobilisé 2 750 000 pour venir remettre dans le cadre de l'effort de guerre. Et je leur ai lancé un appel et je termine par là. J'ai la chance que les doyens aient à côté. Nos enfants qui sont au front, qui sont en train de se battre, qui font 6 mois, 8 mois, qui se battent victorieusement, qui se retrouvent souvent dans certaines situations où des corps sont calcinés. Éventrés. Ou même des moments de façon très douloureuse. Eux-mêmes qui peuvent se retrouver à ramasser les corps, les morceaux de corps de leurs propres compagnons, parce qu'il a sauté sur une mine. Quand ils reviennent, il faudrait qu'on les accompagne utilement et de façon très forte. Et je ne suis pas dit que l'intérêt est revenu sur le pied. On voit ses deux bras, on voit ses deux jambes, on voit sa tête et on croit que tout va bien. On doit les accompagner. On doit réunir tous les pouvoirs nécessaires pour les accompagner. Mon doyen, il peut la tester. Dans le temps en société, quand un enfant voit beaucoup de sang, quand il voit un accident très horrible, quand il voit un corps en décomposition, on a toujours su à l'intérêt de la case ce qu'il faut faire pour le rétablir dans son équilibre et le ramener dans la société. Donc, mon cher grand frère, nous comptons sur vous. Moi, je vous demande à réunir les éléments. Heureusement qu'à partir du 15 mai, notre capitaine en tête a valorisement incerté de prendre une note officielle pour dire que chaque 15 mai de chaque année, c'est la valorisation de nos potumes et de nos traditions. Si vous vous réunissez pour soigner, peut-être que vous ne voulez pas venir le faire officiellement, cette capacité culturelle qui doit nous permettre d'être orientée et d'avancer, il faut les réunir, appeler moi, même en plein 14h, moi je viendrai quand même. C'est le dernier mot qu'on ne doit pas avoir honte de ce qu'on est. Le poin n'a qu'à durer dans l'eau, il ne va pas devenir un poisson. Et c'est lui qui ne sait pas d'où il vient, et qui ne sait pas où il est, c'est lui qui ne sait pas où il va. Mais nous, nous savons. Merci.